ou qui pourraient conduire à des problèmes digestifs. Voilà. Et puis, chose très importante et qui rejoint ce dont a parlé Guillaume, testez votre alimentation. D'ailleurs, Xavier l'a bien rappelé tout à l'heure, c'est intéressant de faire des week-end shots, enfin des longues sorties, au cours desquelles on teste l'équipement, le matériel et l'alimentation. Ne partez jamais en compétition avec un aliment que vous n'auriez pas testé au préalable. Vous pourriez être déçu. Cet aliment pourrait ne pas vous convenir. Il faut le tester, évidemment, au préalable. Voilà. Alors, par rapport à la boisson, et c'est un point qu'on développe assez largement dans le livre, on revient un petit peu sur ce qu'on pensait être une vérité, c'est-à-dire boire avant d'avoir soif et majorer le plus possible la ration hydrique. Aujourd'hui, on revient un petit peu sur cette affirmation et on pense qu'il faut, au contraire, c'est important d'écouter aussi les signaux du cerveau et d'écouter sa soif de manière à réguler les apports hydriques. Cela étant, si on regarde bien, on a une équation assez compliquée à résoudre. On a des pertes par transpiration qui sont très importantes, qui, sur une épreuve comme l'UTMB, où il y a des sections qui sont faites pendant les heures chaudes de la journée, conduisent à des pertes par transpiration qui sont très importantes. En même temps, vous ne pouvez pas vous suralimenter en eau parce que vous avez des capacités de vidange gastrique et d'assimilation au niveau intestinal qui sont limitées. Donc, inutile de vouloir surboire. Et puis, voire trop conduit également à des problèmes de type hyponatrémie qui peuvent être tout à fait préjudiciables au niveau de votre santé et évidemment des problèmes gastriques. Et puis, sur cet autre sommet, on a quand même, malgré tout, la souffrance rénale, cellulaire qui peut intervenir si vous ne vous hydratez pas suffisamment. Donc, il y a une sorte d'équation, d'équilibre à trouver. On n'a pas la vérité. On n'a pas, je dirais, la balance exacte qu'il faut apporter. C'est vous qui la trouverez. C'est vous qui devez tester votre capacité à pouvoir résister à un certain niveau de déshydratation et à régler, en conséquence, votre alimentation liquide. Mais voilà un point extrêmement important, à notre avis, qu'il convient de bien tester lors des entraînements. Voilà. Avec toujours ce souci de varier, varier les boissons avec les goûts, les textures, la composition. Ne pas négliger l'apport en sel minéraux. Attention à ne jamais, jamais consommer, je pense qu'on ne le voit plus, mais on l'a vu par le passé, des pastilles de sel minéraux, de sel en tant que tel. Les conséquences seraient tout à fait contraires à ce que vous recherchez. Au contraire, par contre, consommer des boissons qui comportent des sels minéraux. Voilà. C'est à peu près l'essentiel des messages qu'on voulait adresser. en essayant de vous sensibiliser le plus possible à ces quelques pièges qui peuvent exister et essayer de trouver votre bon équilibre dans un certain cadre de liberté, mais avec peut-être quelques garde-fous. Alors, si on s'adresse, si on se tourne vers Ludo, vers Xavier, quelles sont vos stratégies au niveau alimentaire, à la fois, je dirais, au long cours, l'année ? Est-ce que vous avez une stratégie alimentaire ? Ou est-ce que vous mangez un petit peu selon vos envies ? Et ensuite, en compétition, comment vous organisez ça ? Est-ce que vous avez une stratégie particulière ? Est-ce que celle-ci a évolué au fil du temps à cause peut-être d'incidents que vous auriez pu vivre ? Je vais commencer par ce qu'il ne faut pas faire et par mon cas. Moi, en fait, j'ai mis assez longtemps à trouver ce qui me convenait en course. Au début, j'avais pas mal de difficultés à finir une course à cause de problèmes gastriques. Donc, j'ai trouvé un peu mon alimentation de course et qui consiste en ce qui n'est pas noté ici. Ce n'est pas de boisson isotonique parce que je ne fais qu'avec de l'eau et des gels. Donc, exclusivement de l'eau et des gels sur les courses. Et voilà, après, c'était sur les courses que je faisais plutôt moyenne distance et j'ai continué, en fait, le même schéma. Je ne me suis pas vraiment posé de question sur les longues distances. Donc, quand tu disais que sur un ultra, on ne peut pas faire qu'avec des gels, j'ai déjà mangé jusqu'à plus de 40 gels sur un ultra et sans avoir de souci. Mais voilà, ça, c'est de toute façon propre à chacun. Mais moi, j'ai mis tellement longtemps à trouver ce qui me convenait que j'ai appliqué le même schéma et peut-être qu'il est un petit peu faux dans le cas de l'ultra. Pour l'instant, je n'ai pas encore eu la volonté, enfin, surtout, mais en fait, j'ai un petit peu peur de retomber dans ce que j'ai connu par le passé et des difficultés à terminer une course à cause de douleurs gastriques et j'ai un peu de mal à changer, à aller vers quelque chose qui a l'air mieux en théorie, en tout cas. Mais pour l'instant, c'est ce qui me convient. Et voilà, donc, même s'il y a eu des remarques, notamment sur l'occuplication que j'ai faite après la diagonale, juste avant la diagonale, sur le danger que tu pourrais avoir mon alimentation, avec des apports comme ça, en fait, en sucre, tout le long de l'ultra. Voilà, j'ai eu une remarque sur les dangers, en fait, que tu pourrais avoir sur le pancréas, enfin, je ne sais rien, donc ça, je suis intéressé de savoir s'il y en a vraiment ou pas. Donc, je n'ai pas tellement de... Ouais, j'ai vraiment là, pour le coup, aucun conseil à vous donner. Je ne pense pas que ce soit un exemple à suivre, mais chacun doit trouver son équilibre. Et pour la vie de tous les jours, c'est pareil, je n'ai pas d'interdit. Il y a juste une chose que j'essaye de faire un petit peu avant les courses, et ce n'est pas tout au long de la saison, ce n'est pas du tout mentionné ici, c'est de... Peut-être dans le livre, hein. C'est de gérer un petit peu, en fait, mon équilibre acido-basique, parce que je suis assez sujet aux crampes, et donc j'essaye d'équilibrer par rapport aux aliments que je mange, surtout la semaine. Alors, peut-être que ce n'est pas assez, je suis là aussi pour apprendre, surtout la semaine avant les courses. Donc, voilà, il y aura une bonne compensation entre ce qui est très acide et ce qui est basique pour avoir un équilibre et moins souffrir de crampes. Mais, voilà, c'est une seule chose que je fais un petit peu attention en alimentation, sinon je mange de la charcuterie, du chocolat, du mukela. Mais, voilà, tout en quantité raisonnable, je pense qu'on peut manger tout, mais juste rien d'extrême. Exactement. C'est un message qui est très intéressant, et effectivement, on est loin de penser qu'en ultra, il y a une recette magique. En fait, probablement, il n'y en existe pas, ou en tout cas, il en existe beaucoup, et la bonne, c'est celle qui vous conviendra. Voilà. Donc, si pour Ludo, de prendre 40 gels, ça marche, tu aurais bien tort de ne pas continuer. Moi, ce qui est certain, c'est que je ne vais pas faire ça, ou j'ai déjà essayé, ça ne marche pas. Je vous assure que ça ne marche pas, mais pour plein d'autres personnes, ça pourra marcher. Et c'est ça qui est intéressant. Ensuite, sur l'équilibre acido-basique, donc ça, effectivement, on en parle dans le bouquin, c'est quelque chose de vraiment important. et sur une compétition, probablement, il est intéressant de ne pas trop consommer d'aliments qui soient trop acides, type citron, orange, etc. Et après une compétition, ou après un entraînement, un entraînement un petit peu intense, un petit peu long, n'hésitez pas à manger ce qu'on appelle des aliments alcalinisants, comme des yaourts, des laitages, le citron. C'est très intéressant. N'hésitez pas à faire ça. On n'est pas tout à fait d'accord sur le citron. Je ne sais pas quelles sont les études, mais pour moi, le citron, toutes les personnes que j'ai vues m'ont dit que c'était alcalinisant. Donc, voilà, je ne sais pas. Parce que j'adore le citron en plus, j'en mets partout, j'en mange tout le temps. Donc, moi, tout le monde m'a dit que ça, ça ne portait pas d'acidité, même si au goût, en fait, il était acide. Alors, voilà, après, il y a un petit peu, on entend tout. C'est pour ça que je suis étonné que tu dises le citron, parce que c'est le point que je m'entends. Non, il est répertorié comme aliment acide à la mesure où il y a quand même un peu, il y a de l'acide citrique. Quand on met du citron sur une blessure, ça s'applique, il y a de l'acide. Donc après, je n'ai pas regardé en détail la façon dont il était assimilé ensuite au niveau gastrique, mais j'imagine que ça ne doit quand même pas être, je ne pense pas que ce soit exceptionnel. et de ce qui ressort quand même en général, c'est que ce n'est pas le type d'aliment, ce type d'agrumes, il est moins recommandé lors de séances d'entraînement ou lors de compétitions un petit peu intenses. Mais cela étant, encore une fois, c'est affaire personnelle. Et si pour vous deux, pour l'un de vous deux, eh bien, ce type d'agrumes, il passe très bien, bon, ben pas de soucis. c'est encore une fois, c'est un petit peu comme tout à l'heure pour le dosage des séances de VMA, la manière de, est-ce que c'est mieux de faire 10 fois 100% de VMA ou 12 fois 95%, c'est vrai, on n'en sait rien. Et sur la diététique, il y a encore beaucoup de points précis sur lesquels on, de questions, enfin de points précis sur lesquels on n'a pas de réponse définitive, c'est plus des points de vigilance qu'on apporte, plus que des interdits définitifs, qu'on ne se permettrait pas, ça n'aurait pas de sens. Est-ce que tu sais en fait combien de temps, par exemple, avant, parce que moi, j'essaie de faire ça une seconde avant la compétition, est-ce que ça a un intérêt ? Est-ce qu'il faudrait le faire un mois avant ? Est-ce qu'un jour avant, ça suffit ? Est-ce que seulement pendant la course, ça suffit d'essayer de faire attention à cet équilibre ? Ça, par contre, c'est quelque chose que... Alors là, sur l'équilibre acido-basique, c'est un soin au quotidien. Il faut essayer d'assurer cet équilibre au mieux. En fait, la diététique, la meilleure diététique qui soit, c'est celle qu'on suit au quotidien. Et probablement, une formule qui marche, qui ne serait pas recommandable, serait d'avoir en fait un déséquilibre alimentaire au long cours et essayer de retrouver uniquement une rigueur alimentaire et diététique quelques jours ou quelques semaines avant une compétition. Ce ne serait probablement pas un très bon calcul. Xavier, toi, au niveau nutrition, je sais que tu es très attentif à l'indice lycémique. Oui. En fait, l'alimentation en course, elle va être très différente de la course en elle-même. Si ça va être un ultra, je ne peux pas nourrir et ne pas boire de la même manière que sur un training plus court. Mais quand on parle de l'ultra, moi, si j'essaye en fait sur l'ultra, il y a plusieurs choses qui m'intéressent. Il y a déjà l'indice glycémique. J'essaie de tourner avec des aliments qui ont un index glycémique bas en début de course jusqu'à 15 heures de course et après finir les cinq dernières heures avec des gels ou des aliments avec un index glycémique un peu plus élevé. Et puis après, aussi, ce qui m'intéresse, c'est que ce soit des aliments qui soient alcalins pour tamponner l'acidité et puis que ce soit assez énergétique pour survenir aux besoins. Puis après, sur l'eau, je tourne principalement à la ceinture pour les minéraux justement, toute la course à la ceinture. Voilà. des questions ? Avant qu'on donne la parole à la sainte, j'aimerais bien que, alors peut-être que vous connaissez les anecdotes, mais moi, je ne sais pas ce qui a mis en place ce qu'il y a. sur le TMB 2016, quand tu étais le ventre en vrac au 40e kilomètre. Comment tu as géré déjà ? Est-ce que tu es capable d'analyser pourquoi tu as eu ces problèmes-là ? Tu as l'air de dire que c'était des problèmes qui étaient récurrents. Finalement, il n'y a peut-être pas de raison particulière. Et surtout, qu'est-ce que tu as fait et si tu as fait quelque chose pour que ça revienne ? Alors, récurrent, non, c'était en fait au début, donc ça fait quand même quelques années que je course, c'était au début où j'avais le problème à trouver mon équilibre de course. Donc c'était plutôt dans les années 2004-2005. Et sur le TMB, non, je n'ai toujours pas compris ce qu'il y avait eu. Peut-être un petit peu de stress. Enfin, voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé, en fait, parce que pour moi, j'ai suivi le même schéma alimentaire les jours précédents pendant la course aussi, pendant le début de course. Ça arrivait relativement vite après la troisième course. partie plus vite, ouais, bon, après, ce que ça fait vraiment des... Il y a des courses où on est parti assez vite, mais je pense plus moins vite que cette année. Et puis, il y a des courses où on fait une intensité beaucoup plus élevée sur six heures. Et là, on n'était qu'à trois heures de course, donc là, je n'ai pas vraiment d'intensification. Comment c'est revenu, ça m'est, de toute façon, enfin, moi, ça m'est assez longtemps à venir. Et puis, il y a pas, c'était aussi, surtout mental, en fait, parce que je vais faire je m'enfermais un petit peu, moi, dans ma souffrance. Et puis, voilà, la douleur, je continuais à marcher, mais la douleur était toujours là. Et après, ce qui m'a surtout déclenché, en fait, c'est de revoir ma famille au chapieux, même s'il n'y avait pas d'assistance. Et puis là, c'est vraiment au niveau mental. Je savais que j'avais encore mal, mais voilà, je me suis forcé à m'raimenter alors que j'avais arrêté toute l'alimentation pendant plus de deux heures, presque trois heures. Et toute l'hydratation aussi. Et voilà, même si le premier gel, j'ai fait une décision dans le bord du chemin, c'est comme ça que c'est revenu. Et puis, en essayant de faire des petites prises hybrides pour limiter le mal de vent. Parce que dès que je buvais un petit peu trop, ça me faisait mal à nouveau. Donc voilà, c'est un petit peu la chance qu'on peut avoir sur un ultra. Même si c'est pas un des sujets, ça peut revenir parce qu'on a le temps de... ça peut revenir sur un ultra. On a quand même du temps pour ça. Un petit peu moins sur des courses qui sont plus courtes. Donc voilà, je vais être sur... Si on a ce genre de problème, la course n'est pas perdue. Moi, je l'ai appris aussi. Ce que je retiens, c'est que tu as cessé de boire et de manger pendant deux ou trois mois. C'est ça que tu avais ? Oui, oui, c'est ça. Mais je marchais aussi. Des questions ? J'en ai une en attendant que le micro descende.